Bonjour les amis, aujourd'hui on va continuer la suite de notre GLPI. On a vu comment installer le GLPI, le serveur après un peu la personnalisation, les agents comment les installer sur Linux ou bien sur Mac OS ou Windows. Aussi résoudre les erreurs. Maintenant on va voir comment activer le marketplace. Du coup le marketplace c'est quoi? C'est une interface où on peut télécharger les plugins. Avant on télécharge les plugins via des commandes, maintenant ils ont fait une interface pour télécharger les plugins. Pour accéder au marketplace, configuration, plugins. Et ici si on clique sur marketplace, on n'a rien pour l'instant. Voilà, il nous demande d'enregistrer dans GLPI Network et après de renseigner la clé dans la configuration. Ici on voit bien qu'il nous demande de passer à marketplace. Si oui, on coche oui, non, non ou bien plus tard. Voilà, bien sûr on veut activer. On clique ici et là il me propose de s'enregistrer sur GLPI. On clique, on tombe sur ce site de GLPI Network. On a trois options. Faire un don, trouver un partenaire ou voir nos offre. Nous, c'est ça qui va nous servir. Et du coup là on tombe sur des des formules payantes. On peut bien sûr prendre ce qu'on veut, mais pour l'instant nous on va voir cette option pour aller sans souscrire une formule payante. C'est ici. Et là on renseigne les cases et on s'enregistre. Moi j'ai déjà un compte. Du coup on se connecte et après la connexion on vient directement. On vient directement. On vient ici dans l'enregistrement. On copie la clé et on revient sur notre interface GLPI. Et on va dans configuration générale. Et ici dans GLPI Network et on colle ici la clé. Sauvegarder. C'est bien valide notre clé. Et du coup on revient ici. Automatiquement on a le Marketplace. Pour l'instant il n'est pas actif parce que il y a un bug. J'ai vérifié tout à l'heure. Il y a un bug au niveau Marketplace de GLPI. Par contre normalement on a ici les catégories de plugins. Il y a des plugins pour l'inventaire, pour la gestion, pour les desks, pour le ticket, pour le réseau. Il y en a qui sont payants. Il y en a qui sont gratuits. Il y en a qui correspondent à des formules. De toute façon c'est intéressant de passer par Marketplace au lieu d'aller avec des lignes de commande. Mais c'est pareil. Les deux méthodes se ressemblent et dans le même résultat. Voilà. Et du coup là on est bien sur le moment où on télécharge un plugin. On vient ici pour voir installer. Et on voit bien par exemple on a Fusion Inventory qui est déjà installé. Sauf que celui-là il est installé via des lignes de commande. Voilà. Ou bien ici il y a une autre affichage des plugins. C'est celui-là. Celui-là il est installé via des lignes de commande. Bien sûr on peut passer directement sur Marketplace en cliquant ici. Voilà. Il y en a aussi. Alors maintenant on a vu le Marketplace. Il y en a qui voilà qui veulent pas utiliser Marketplace et ils veulent revenir sur la première la première le premier affichage. Voilà. Du coup le premier affichage où il y a les trois boutons oui et non au plus tard. Voilà. Et du coup voilà c'est simple. De toute façon ça ne change rien. Si vous voulez pas activer le Marketplace il suffit de revenir sur général configuration générale et on supprime la clé. Voilà. Et maintenant c'est il est désactivé. le Marketplace. Et du coup il y en a qui veulent revenir sur la la dernière le premier affichage avec les trois boutons. Ça il faut passer par phpMyAdmin ou bien avec des lignes de commande MySQL. Moi je vous montre la façon de phpMyAdmin et c'est presque pareil avec une requête MySQL. Il suffit d'aller sur la jlpi-config. Alors on commence d'abord par notre base de données jlpi-db. Voilà. Et on cherche ici jlpi-config. Il est où config ? Voilà. Et on cherche ici jlpi-config. Il est où config ? Voilà. Et on cherche ici jlpi-config. Il est où config ? Et on cherche ici. Et là on va à la dernière page, la 11. Et ici, cette ligne correspond à l'affichage. Du coup il faut la supprimer pour avoir le premier affichage. Voilà. Et la requête MySQL, ça sera délète et cette table de base de données. On supprime. Voilà. Et si on revient ici. Voilà. On a le premier affichage avec oui et non. Voilà. Et le marketplace n'est pas activé. Voilà. Vous avez vu comment on active marketplace. On le désactive aussi. De toute façon, ça a été la séance d'aujourd'hui. N'hésitez pas, comme d'habitude, de commenter ou bien de liker, de partager. Ça m'encourage. Voilà. Et je vous dis à la prochaine séance de jlpi. Peut-être on va voir l'agent. Jlpi. Parce qu'au fait, là, on a souvent, la plupart utilisent fusion inventory agent sur les postes de travail pour remonter les informations. Maintenant, il y a une, depuis quelques moments, il y a fusion inventory agent qui est remplacé. Ce n'est pas remplacé, mais il y a l'apparition de la jlpi agent. C'est la copie de fusion inventory, sauf il est bien documenté. La prochaine fois, on va voir l'installation et surtout l'installation avec ligne de commande. C'est très simple. Au lieu de passer par l'interface graphique. Voilà. Je vous dis à la prochaine séance et merci. Au revoir.